C'est pas grave, tu te reposes. Non, normalement je devrais le faire. Parce que d'habitude je fais une le samedi et je réussis à les monter pour le dimanche. Ouais, ouais. Ouais, j'ai eu une semaine, ça devrait le faire. Ouais, comme je te dis, cette ligne là, c'est une des meilleures du détour. Je suis tombé sur la boule. Ouais. Il n'y a pas... En fait c'est le trajet qui est simple. Et le trajet, l'environnement aussi, c'est sympa. Ouais, le décor et... On passe par des petites forêts, des bouts... Non, pas spécialement, non. Non, non, il n'y a pas sur la ligne... C'est le 289 les chimiques qui passent par des... Ils appellent ça les... La montée des 7 tournantes, je crois. Parce qu'il y a 7 tournantes, vu. Ouais. C'est une forêt. Ouais, c'est une forêt. Oh, ça me va. Si la route, elle est comme ça, fait dévrager, c'est parfait. Ouais. Parce que d'habitude, quand il n'y a des pâtés, ou la route, elle est défoncée, ça tremble. Non, il n'y en a pas. C'est quand on arrive vers Châtelet-Malinbril, il y en aura pas. Là-bas, il y a le tramway, je ne sais pas quel tramway qu'il faut. Le 6. Non, le A. Le 6, je crois. Oh, je ne sais pas. Le tramway, je ne sais pas. On est dans quelle ville ? C'est Robinson ? Ouais, on est encore à Robinson. Non, c'est Sceau, ici, je crois. Ah, c'est Sceau. Mais du coup, ouais, c'est Robinson. C'est Robinson. Ouais, c'est Robinson. Ouais, c'est Robinson. C'est Robinson. Comme même moi qui... Jusqu'à cette ligne, je ne reconnais pas tout. Bonjour. Ici c'est un endroit assez serré, en fait deux bus passent mais c'est juste quoi. En fait il faut passer quand on est en ligne droite, c'est plus facile. Quand tu es en courbe... Elle a beaucoup de virages ? Euh non, pas tant que ça sur la ligne. Ça va, ça a l'air plutôt calme. Ouais, c'est très calme. Non, ça va comme si. Elle roule le dimanche la nuit ? Tous les jours. Tous les jours. Ouais. En la fin, je crois, c'est... En semaine, je crois, c'est à peu près vers deux heures, deux heures et demie à peu près. En semaine, je crois, c'est vers une heure et demie. Bon, je ne sais pas particulièrement, mais c'est dans ces eaux-là quoi. Et le matin, le premier service, il est vers quelle heure ? Euh... Quatre heures, euh... Dans... 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 Un peu près vers quatre heures, quoi. Ouais. Quatre heures, ça fait d'autres ? Euh... Bah ouais, bah... Tu prends les gens, principalement, qui vont travailler, là. Ouais. Ils vont au LOR, ou ils vont au métro, à... À 37. Ouais. Tu verras, là, cette ville-là, là, c'est... C'est... C'est très très joli. Ouais. Ça se voit déjà... Ouais. Ouais. ... C'est parti ! Et sur un service normal, il y a combien de tours à peu près ? Ça dépend, on va dire 3-4. Si tu commences à 15h, généralement tu en as 3. 15h30, tu finis vers 22h30, tu as fait 3 tours. Tu écoutes à des heures de pointe. Après le matin, généralement tu en fais à peu près 4. Ça va que ton pause est entre chaque temps ? Ça peut varier, généralement ça va que tu en as. Non, non. Ici à Noël, là, ils décorent vachement bien. La nuit, tu verrais, c'est illuminé de partout. Genre ? C'est vrai que je pense à filmer des nuits. Bon, maintenant, le soleil se couche vers 17h. Ce que je trouve, les réglages. Les réglages, enfin... Ah ouais, ça c'est pas évident. J'avais sorti une vidéo, on n'est pas mardi dimanche, j'avais sorti une vidéo sur 122. Et la fin de la vidéo, c'était de nuit. Je voyais les noms pas derrière, les phares s'abasaient. Pour ça, j'ai fait ça. C'est magnifique. C'est du coup, en fait, les petits sapins, ils s'allument et tout. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, ça se voit, c'est une belle nuit. Ah. Mais c'est mon garçon. C'est bon. 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 Le bus de devant, il y a 14 minutes. On est en heure de point. On fait à peu près 12-15 minutes. Ouais, ça va. Ouais. En heure de point, c'est quoi, 4 ? On va dire entre 6 et 8. Et le dépôt, il est loin d'ici ? Là, d'ici, à 5 minutes. En fait, la relève sur le 179, elle est assez loin. En fait, ça dépend des fois, il faut prendre le 194 pour aller jusqu'à là-bas. Ou il y en a, s'ils ont la fois, ils marchent. Et puis, c'est combien de temps ? Une demi-heure. Mais bon, je ne remonterai pas au dépôt en tout cas. Il y a une grande... C'est en montée. C'est marrant, le Pessy-Robinson, tout ça, c'est en montée, je trouve. On est un peu sur des zones commerçantes. C'est parce que c'est normal aussi. On est dans quoi, le centre-ville à peu près ? Euh, ouais. Là, on est en plein cœur du centre-ville. Ah, ok. Je ne sais pas si aujourd'hui, il y a un marché ou un arbre. Je ne sais pas du tout. Peut-être qu'il y a un marché. En parlant de 194, ça va ? C'est une bonne ligne ? Euh... Un charge un peu. Ah ouais. Je la vois à Port d'Orléans. Après, euh... Après, euh... Après, euh... Pour moi, je ne la connais pas. Après, Liliana, il vient bien. Il vient bien. Ouais, bah de toute façon, c'est quand tu arrives vers Port d'Orléans, tu charges un petit peu. Si, déjà. Alors, place des allées. Allez, je pense qu'il y a un marché. Ouais. C'est ce que j'avais dit. Bonjour. Bonjour. Ça fait du bien de filmer sur Citaro, parce que Citellis et Iveco, ça va un moment, mais... Bah, chez nous, en fait, on a beaucoup de Citaro. Ouais. On a récupéré cette massive boue. Ouais, du coup, ils sont en gaz. Ouais. Ouais. De toute façon, 2025, ils veulent, tu sais, ils veulent changer les bus, donc du coup... Ouais. Ils ne vont pas être gardés longtemps que là. Ouais. Ouais. Nous, chez nous, ils comptent faire le site en... 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 Comment appelle ça ? En gaz, normalement. En gaz. Ouais. Le petit, parce qu'il y a travaux. La paie d'offre des bus. Ouais, ouais. Pas au gaz, mais il y a un nom spécifique qui s'est poussé. Biométhane, non ? Non. Euh... oui 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 j'y vais j'y vais j'y vais je vais avec l'isie il y a déjà les électriques à Malakoff avec le 126 bonjour bonjour ah j'avais le nom en tête mais j'ai oublié c'est pas grave ça va revenir même ceux-là ils ne sont pas si vieux que ça ça roule ? là le nul il est à 341 000 ça roule jusqu'à combien en plus ? un bus ça peut monter haut tant qu'il est à l'entretien ça va l'entretien il est bien affronté ? ouais ouais on a des milliers de toute façon maintenant dans chaque dépôt de bus t'as des mécaniciens avant c'était un site qui s'occupait de ça parce que maintenant c'est dans les dépôts ouais c'est mieux ouais c'est parce que des fois il y a des centrobus l'entretien c'est pas trop ça mais ouais c'est vrai on est chez nous ça va après on peut passer là mais on a des citaros ouais ça va il y en a des centrobus ils sont oulala par exemple les pavillons pavillons sous bois ils sont à des scania je ne sais quelle année ils ont reçu des citaros de mont rouge ils sont à des 84 ouais ouais mais avant ça c'est que mais ça va chaque dépôt maintenant avec plutôt un bon matériel ouais bah oui bah ils essaient même comme je t'ai dit c'est là où il y a le travail qui va passer le nouveau ouais les travaux du coup c'est pour ça c'est en plein de travaux il n'y a pas de dépression ? non bon il y en avait avant mais là ça va il n'y en a pas mais là j'espère que ça va bouger un petit peu c'est en plein de travaux ouais ouais Jean 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 Ok, on existe déjà. Alors là, il y en a un stop. En fait, il y a un feu et un stop. Là, ils vont bien prendre l'arche parce que sinon... En fait, ton arrière ne passe pas parce qu'il y a une trop droite. Ah ouais, d'accord. Ça fait combien de temps sur notre arbre ici ? Depuis que je suis arrivé... Même avant que je suis arrivé, c'était déjà en travaux. Apparemment. Donc ça va faire peut-être 7-8 mois. 7-8 mois ? Je ne pense pas à l'ouverture, c'est pour maintenant. Non, c'est prévu, je crois, 2022, 19... Non, 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 2024, 19... Ah ouais, 23 ans. On est à la ferme de Malabrie. Du coup, on est à la ferme de Malabrie. Ah, c'est vrai qu'il y a des aisles d'ici. Enfin... Ils sont plutôt... Ouais, ça va comme ça. Plus aujourd'hui, il fait beau, je suis venu exprès. Je vois après la semaine, il pleut. Ouais, ça fait bien les deux temps. Ouais, ouais. Il fait froid, mais il y a du bon. Ouais, c'est vrai. Parce que quand je filme, quand il pleut, c'est pas... C'est pas... C'est pas le gris, là. Il fallait le rendre du image, il met pas la lumière. C'est pas... Non, on va aller à la ferme de Malabrie, c'est fini. On est loin de Vélizy. On est loin de Vélizy. On a à peu près... 10 minutes, là. Ici, c'est quel départ ? 92. Vélizy, c'est 78. C'est 78. C'est 78. Ouais, ouais, le dépôt de Fontenay à... C'est atteint. Il me semble qu'à Fontenay, je crois qu'il y a une vingtaine de lignes. Ça fait beaucoup, hein ? Ouais. Il est grand, le dépôt ? Euh... Il est là... Ouais, ouais, ouais. Il y a à peu près 200... Ah ouais, 200. 200, 250. Ah ouais. Ouais. Du coup, vous avez fait la formation, etc. C'est vous qui choisissez ça ? Non, non, non. C'est eux qui nous rapprochent le plus près du dépôt mondial. Ah ouais. 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 Ça dépend aussi de l'auto-école aussi. Enfin, de l'auto... Euh... La formation... Enfin, le... Enfin, le... Le... Enfin, le... Enfin, le... Il faut que tu fasses une demande, mais ça dépend où tu as les dépôts. Je sais que Créteil, il y a beaucoup de demandes pour aller là-bas. Ouais, ça a un bon dépôt. Ouais. Créteil, euh... En fait, c'est... C'est... C'est par or de... C'est par or de... En fait, c'est un exemple que t'as... T'as 500 personnes qui demandent. Si t'es le 499, ça peut prendre du temps, quoi. Ah ouais. Voilà. C'est pas en fonction de l'ancienneté ou... Non, c'est... C'est par rapport à la... Demande. Ouais. Et... Normalement, je crois que ça fonctionne comme ça. C'est un peu le petit. En fait, s'il y a un machiniste qui voit la vidéo, il... Peut-être qu'il... Il ira le contraire, mais... Ça fonctionne comme ça. Ouais... Ouais, du dépôt, ouais. Maintenant, tu sais qu'il y a la... Avant... Maintenant, il y a la tablette. Ouais, la tablette. Mais du coup... Après, moi, je préfère toujours aller avec un chauffeur. C'est mieux. Ouais, c'est plus pratique. Ouais. Mais sinon il y a la tablette et nous en fait ça dépend, des fois ils peuvent te mettre, un jour tu regardes ton planning et tu es peut-être en ALM sur une ligne En fait ils vont t'envoyer où ils ont besoin des fois Bon moi j'en connais que 4 pour l'instant 3 sur 6 ? Son terministe c'est VDZ Ouais VDZ il y a beaucoup de bus Ouais il y a du tramway C'est vrai on cherche pas trop en air de front Arrêtez lisez on va chercher un petit peu je pense C'est pas un centre commercial là ? Ouais Un grand centre commercial C'est Westfield Ouais ils sont un peu partout C'est Suisse en plus ça Ah je sais pas je sais pas Ouais si c'est Suisse J'ai jamais regardé Du coup la formation que j'ai faite ICF Amud Ça c'est pour la vidéo Et ceux qui sont intéressés Ils verront la vidéo Et ils regardent ça sur internet C'est une formation de 6 mois Il n'y a pas de diplôme à avoir Il faut postuler Après il y a rapidement Il te contacte Ça peut prendre du temps Ou c'est rapide ? Moi quand j'ai postulé Au bout de 2 mois J'ai été postulé Ah 2 mois Ouais Ça peut être rapide Comme ça peut être un petit peu Après après t'as un dossier à préparer Enfin il y a ton acte de naissance à leur donner Et après t'as un dossier à venir voir Enfin t'as tout un tas de papiers à donner Ah ouais Après la formation en soi ça va Franchement je m'attendais à plus difficile Et le permis c'est eux qui le payent ? Ouais c'est eux qui payent le permis Et en plus de ça t'as un salaire avec eux Ah ouais ? Ouais Bah quand t'es entre guillemets sous statut CFA Du coup t'auras à peu près 700-800 euros Et après je crois Si t'as plus de 26 ans C'est 1500 euros Ouais C'est pas bon ? Ouais Je crois qu'il faut avoir pris de 21 ans pour postuler Ouais 20 ans et 8 mois au minimum Euh bon Pour le skype-pass ils peuvent prendre à 20 ans au minimum Et après si t'as au-dessus de 21 ans t'as le permis de plus de 6 mois il me semble Ouais Le permis voiture hein Bah normalement c'est bon Et entre le temps où on postule et on commence à conduire il y a combien de temps ? Entre le temps où tu postules et c'est-à-dire quand tu conduis avec la formation ? Ouais avec euh ouais Bah dès les premiers jours de la formation il me semble tu vas faire 2-3 jours en salle Donc là ils vont vous faire signer les papiers, ils vont vous montrer le site tout ça Par rapport à l'AFTRA là C'est quoi l'AFTRA ? L'AFTRA c'est le centre où il y a la formation Ah ouais Ouais Le centre où tu passes ton permis D on va dire Ouais ok Ouais Ouais Et euh... Et là-bas tu restes 2 mois et du coup pendant les 2-3 premiers jours tu vas... Tu vas faire euh... tu vas signer des papiers pour vous montrer les signes au lieu le site Et vous allez conduire sur simulateur aussi Ah il y a un simulateur ? Ouais Simulateur Et ensuite après euh... bah après vous partez directement dans les cars Et là ils vont vous apprendre déjà vraiment euh... le... le... tout en entier le bus... enfin le car quoi Il y a de la technique à savoir au fond de la mécanique ou... Non... il y a une euh... 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 Et là... personne ne connaît pas la mécanique euh... donc euh... donc euh... donc euh... il y a une euh... voilà... C'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est une personne qui le fait passer ou c'est sur euh... feuilles ? Moi quand je suis passé on me l'a envoyé directement de chez moi comme c'était avec le coin de plus Ah ouais... Ouais... Mais sinon non c'est des trucs euh... c'est des euh... c'est du logique en fait Ouais... donc vers la géographie... enfin situé où c'est Dijon, euh... Marseille, Paris... Ah c'est ça ! Ah ouais d'accord ! Ouais euh... après t'as des... t'as des... t'as des... un petit peu de mathématiques... Mais si je crois que c'est pas très compliqué... il y a un petit peu de... de... de français... Parfait il y a plusieurs entrées à l'ERATP... Il y a pas que... il y a pas que le CF hein... il y a... il y a beaucoup d'entrées... Il y a au moins 3-4 d'entrées à l'ERATP... Donc machinistes... On se fait qu'il y a les COP Eux c'est une formation de... un enfant... Et là c'est l'ERATP qui les forme... eux-mêmes... C'est là l'ERATP ? Ouais... Là ils vont en EF... Mais du coup par rapport à la formation CFA Donc du coup t'as 2 mois à l'Astral... Ensuite les 2 mois... normalement dans les 2 mois tu passes ton permis D... Donc t'as le... le plateau à faire... Ouais... Et euh... la conduite... Donc euh... Au niveau conduite t'as 3 chances... Et au niveau plateau t'as 2 chances... Après ensuite... les 2 mois... euh... Vous partez pendant 2 mois aussi à l'ERATP... Et là bas... euh... Bah il y aura un AF qui... Qui va vous... Qui va vous présenter le... L'ERATP... Ouais... Visiter les sites... Avec le Covid normalement euh... Je crois qu'il y a même euh... Voilà euh... On a pas fait ça non... Avec le Covid... C'est vrai qu'on a pas fait mais euh... Je sais que normalement dans la formation... Vous visitez vraiment le... Le centre euh... Au PRV 1000... Il me semble aussi... Ah ouais... Bah vous allez vraiment partout à peu près... Donc vraiment partout... Ce qu'ils ont fait avant moi là... Ils vont vraiment partout là... Et après... Vous revenez un mois... Ils reviennent un mois et 10 jours à peu près... Euh... À... 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 Et ensuite euh... Une fois que la FIMO est passée... On revient aussi encore à l'ERATP... Comme c'est 6 mois... Ouais... Et là c'est à peu près un mois... Une dizaine de jours aussi... Enfin... Un mois et demi quoi... Ouais... Ouais... Et là euh... Euh... Ouais... Ouais... Une semaine... Pendant une semaine euh... On fait que de la conduite... Que de la conduite... Que de la conduite... Merci... Bonjour... Merci... C'est un peu partout en Ile-de-France... Ou c'est que sur le secteur euh... Euh... Le Nef ? Ouais... Euh... 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 Ouais... À Charles de Gaulle quand même... Ouais... Ouais... Donc là tu vas voir... On va repasser au même endroit que toi d'ailleurs... Parce qu'en fait ça fait une bouffe... C'est pour aller chercher les gens qui sont à Vélicite... Ouais... Ouais... Et déposer les gens qui sont à Vélicite... Euh... Ouais... 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 Définement on va le nef pendant une semaine... T'as que de la conduite... Euh... Il y aura de la piste là-bas... Donc euh... La première journée... Enfin la demi-journée normalement tu fais de la piste... Et après tu vas sur euh... Tu vas... Prendre à conduire... Euh... Avec la RATP... Parce que la RATP... C'est beaucoup mieux quand même... La conduite RATP... Ouais... Ça n'a rien à voir... La conduite RATP... Et la conduite en... Dans... Dans... Dans les centres... Euh... Les centres d'auto... Où tu passes les permis... Permis... Ça n'a rien à voir... Je préfère... Je préfère largement la conduite RATP... Ça n'a rien à voir... C'est beaucoup mieux... C'est beaucoup mieux... Ah oui... Et là on le desserre... Enfin du coup... Ouais... Bah si y'a quelqu'un qui veut descendre... Et si y'a quelqu'un qui veut descendre... Comme y'a personne... Tu vois... Il y avait 190... Je crois... Une fois je voulais aller le filmer... Euh... C'est le chez nous aussi... Ouais... 50 minutes à peu près là... 50 minutes... Ouais... Mais du coup... C'est une très bonne formation... Euh... Après si... Si la personne... Révise... Il n'y a pas de problème à ne pas avoir... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Il n'y a rien qui est obligé en tout dans... On va pas dire compliqué... Mais si tu révises... Euh... Normalement y'a rien... C'est pas... C'est pas... C'est... 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 Et après en soi... T'as le permis... T'as le permis... Après tu peux aller... Ouais... Pas... Tu peux aller très bien... Si tu veux... Généralement... Euh... Les gens... Ils restent à RATP... Donc là... Après tu as la N118... On va passer par la N118... On a au moins un petit kilomètre... T'as vu le parcours ? Non... Franchement... Il est plutôt bien... Ouais... En comparé à Dauphine... Tu l'effaces... Ouais... Ouais... Il y a un lycée... Ouais... Je te le dis... C'est professionnel... Ouais... Du coup... Généralement... Il y a un petit kilomètre... Ouais... Euh... Ouais... Bah... Quand ils sortent... Ouais... Quand ils sortent... C'est un petit... C'est un peu... 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 Donc... C'est un peu... Ça vous choque souvent... Les sommets ? Ouais... Alors là, c'est royal... C'est pas touché... Mais... Aux heures de pointe... Ça va toucher... Mais de toute façon, on va avoir une voie de bus qui va être ouverte... Ah... Enfin... Qui va s'ouvrir... Ça fait un moment... Tu vas faire deux mois... Et... Elle reste quand même simple... Non, c'est des fautes, tu veux qu'elles soient ouvertes, mais non. C'est vrai que ça serait bien utile. Vraiment, oui. Ils ont refait la route, il n'y a pas longtemps. Oui, oui, normalement. On va dire il y a deux mois, ils ont refait la route. Je trouve que l'on sort, il y a un peu ce qui se fait remarquer. Ah oui. C'est bon. Ça va, c'est pas très long ? Euh, la ligne ? Ça va. Ouais, la sortie, ouais, elle est pas très loin. Ouais, sur la nationale. Et quand il y a des bouchons, vous pouvez passer par la ville ? Euh, bah non, non, depuis quand l'itinéreur normal. Mais moi, ça m'est déjà arrivé une fois, une voiture tombe en panne, et je vais dire précisément tout. Au niveau d'ici ? Juste ici, là. Ouais, et en fait, le problème, moi je passais, et par contre, il y avait un poids lourd, un semi-renant qui passait pas. Il était là. Ouais. Donc du coup, quand c'est comme ça, sur la ligne, ça fait un peu... Ouais. Il y a du retard. Combien de temps avant que... Ouais, je suis resté au moins 20 minutes bloqué. Ah ouais. Et mes collègues derrière aussi, quoi. Ouais. Ouais. Le régulateur, sûrement, il a dû limiter les gens un peu d'ici deux. Ouais, parce qu'après, ça fait un gros trou. Ouais. Après, tu peux aller directement en Pont de Sèvres, en prenant... En fait, c'est comme le 291, après. Ouais, ouais. En prenant directement la N118 et en redescendant plus. Là, ça va faire que de descente, là. Il y a de la descente. 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 de Belizy, il me semble, ou Pont de Sèvres. Ah, c'est bon. Ouais, je pense que ça doit être bon, là. Du coup, ici, comme c'est serré, t'as vu ? Ouais. On passe pas à deux bus. À deux bus, là, parce qu'en... Ouais, donc du coup, moi, si je vois le bus, le collègue, comme il remonte, lui, moi, je me stationne là. Ouais, lui, il passe là. En fait, généralement, ceux qui sont dans la tablette, ils ne savent pas trop, donc... Ah, du coup, ils y voient, mais... Donc, du coup, t'es obligé de monter un petit peu sur le trottoir. Après, pour les passagers, c'est pas trop ça. Ouais, ouais, mais du coup, si moi, je suis déjà sur la descente, mon collègue, il m'attend... Il m'attend. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est là que je vois si c'est pour lui... Le nuage... Même moi, de chez moi, des fois, je le vois quand je suis en retard. Au dessus de Paris, il y a un nuage rose bizarre. Là, ça descend. Et en plus, il y a beaucoup de priorité à droite. Maintenant, il y a 3-4. Il ne faut pas y aller dans le courant ici. Déjà, je n'accélère même pas. Là, je laisse le descendre. Là, j'ai dit qu'il m'a surpris. Avec le poids du véhicule, ça n'a rien d'accélérer. Là, chaque accélérateur, il descend. Ouais, c'est 9 tonnes. Ça descend tout seul. Après, en montée, c'est... Voilà, il n'est pas obligé d'accélérer. Ouais. Ça va, il n'est pas à l'huile. C'est valant. Non, laissez-moi, c'est pas bien en montée. De toute façon, Mercedes, tout est bien. Ouais. C'est valable. C'est valable. Oui. C'est valable. Du coup, là, on a à peu près une dizaine de minutes de terminer. Oui. C'est valable. On a un sèvres. C'est valable. C'est valable. On a même pas eu besoin d'accélérer. C'est valable. C'est valable. C'est valable. C'est valable. La personne n'a plus, mais on n'est pas censé la prendre ici. Exceptionnellement, vous devez la prendre. Exceptionnellement, je le prends, madame. Normalement, l'arrêt, c'est là-bas. D'accord ? Il y a beaucoup de bus, aussi, au Ponte-Serve ? Ouais. On va dire que... Ouais, ouais, il y en a pas mal. En fait, Ponte-Serve, ça rejoint sur le métro. Ouais, métro-neuf. Métro-neuf, ouais. Et du coup, c'est... Après, c'est du Paris. Ouais, c'est Paris. Quand je continue... Et du Paris. C'est parti. C'est parti. Allez. En fait. C'est parti. Le 69 il n'est pas à fond. Non. Je ne sais pas où il est mais... Peut-être point du jour. Il me semble, oui. Cette ligne-là, elle a l'air d'être un petit peu longue aussi. L'hôpital de Georges-Compidou, je ne sais plus où. Des fois, je la vois sur le 189. Elle est au niveau de Peur Hugo. C'est un... Ici, les monineaux. Ça fait un peu l'ordre ici. Cool. Ouais, c'est vrai. Après, chaque dépôt a une ligne longue. Ouais, ouais, chaque dépôt. Et après, là, il nous reste 3 arrêts en moins de 1 minute. On compte en terminer. En face, ça doit être une forêt. C'est la forêt de... ... de Sèvres. Ou de Sèvres. Ouais. Les gens ne font pas attention des fois. Ouais, ils traversent. C'est la descente. C'est la descente. Mais je pense que ça va remonter après. Ça va, le Citaro, ça monte bien. Ouais, le Citaro, ça monte bien. En diesel, parce que... Ouais, diesel. Parce qu'il n'est pas en... Ouais. Pas en hybride. Voilà. Bah, vous comprenez, voilà, c'est ce que cherchez. Il sera en... Le site, il sera en hybride. Hybride. Il compte faire de hybride, ouais. C'est quoi, bon ? Quand là, vous avez eu le ré artwork. Mais avec l'année 8 rear, j'ai touché. Un court. C'est quoi ? C'est quoi ? Tu suis pas la dernière ? L' olmaye estUCK? Faillait son... �avan... N'endtez pas... Musée de Sèvres 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 Musée de Sèvres